M. le Président, L'État m'a dit M. le Préjudiciel, ni mon article 75 de l'Assemblée nationale, mais mon dîner, M. le Président, je m'a déposé le 19 février 2024 une proposition de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour voir le budget de l'Assemblée nationale d'octobre 2022 et d'octobre 2023 parce que je sais que je suis commissaire au compte de l'Assemblée nationale qui dit qu'il n'y a pas de réunion, qu'il n'y a pas de rendre compte, qu'il n'y a pas de rapport, qu'il n'y a pas de darras, et qu'il n'y a pas de 20, 21, 22, 23 milliards. Maintenant, si vous voulez, le Président Macky Salle dit projet de loi, qu'est-ce que nous avons déposé sur cette table le Président de l'Assemblée nationale ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion. La première fois, que mon député PDS nous n'y a pas de commission d'enquête parlementaire, donc nous avons 10 commissions d'enquête parlementaire qui m'ont déposé entre octobre 2023 et décembre 2023, il y a le Président de l'Assemblée nationale et ce bureau, et cette conférence des présidents, et cette majorité parlementaire, vous poussent 10 commissions d'enquête parlementaire. et ce n'est pas le Président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la deuxième fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous l'avez fait. Il y a deux députés, il y a deux députés, deux députés et deux députés. C'est-à-dire que la deuxième fois que vous l'avez fait, c'est-à-dire que la majorité parlementaire, vous l'avez fait et que vous l'avez fait, vous pouvez fuler au pied les droits de chaque député, de tous les députés, de tous les citoyens sénégalais. Je vous ai dit que 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 ce projet de loi n'est pas le Président de l'Assemblée nationale. Vous allez dire que c'est la proposition de mes sur pied de la Commission d'enquête parlementaire. Je vous ai dit que ce projet de loi n'est pas le 7 mars 2023, une proposition de loi pour la modification des articles L29, L30 et L57 du Code électoral. Ce qui est le principe, c'est pas parce que vous vous devriez dire pourquoi vous avez dit un projet de loi pour son col, pour la pasteuve, pour les détenus politiques. Vous voyez ? Vous avez dit que vous avez fait, donc vous avez dit que vous devriez venir ici pour vous dire que vous devriez respecter mes droits de député. Vous devriez respecter mes droits de député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas normal. Tout à l'heure, vous avez fait une précision à mon collègue Sanoudjohn. J'attends une précision de votre part. Pourquoi systématiquement ? Systématiquement, quand on dépose des propositions de loi, quand on dépose des propositions de commission d'enquête parlementaire, vous les foulez au pied, vous ne les regardez pas. Et quand les collègues du PDS déposent, vous les regardez. Quand le Président amène, vous regardez. Vous avez fait une précision de respecter les lois. Oui, nous avons fait une amnistie qui protège le président, son fils, ses hommes et ses femmes de main. Abandonnez les charges, parce que ce sont des charges fausses, fallacieuses. Monsieur le Président, j'attends. J'attends de votre part, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de manière si courtoise, de manière normale. À mon collègue Sanoudjohn, j'attends que vous me disiez. Pourquoi systématiquement vous le faites ? Et quand vous le faites, ça ne trahit qu'une seule chose. En réalité, c'est ce qui vous arrange que vous regardez. Ce qui montre, encore une fois, que ce projet d'amnistie n'est pas en faveur du peuple, n'est pas en faveur de PASSEF, n'est pas en faveur des détenus politiques, n'est pas en faveur de nos martyrs, n'est pas en faveur de Ousmane Sonko, n'est pas en faveur de notre candidat, mais c'est en faveur de votre camp, de votre président, qui est le parrain des tortionnaires, qui est le parrain des assassins, qui est le parrain de ceux qui ont blessé les gens, qui ont assassiné les gens. C'est ça la vérité. J'attends votre mise au point, Monsieur le Président. Ce n'est pas normal. Il ne saurait y avoir deux députés, deux citoyens. Merci, chers collègues.